Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette dernière vidéo, dans ce clap de fin, on va parler de marketing mais sans se faire exploser le cerveau. Alors vous l'aurez compris, au vu du générique, j'ai pas pu résister. Cette année, le 1er avril tombant un jeudi, date de sortie hebdomadaire de mes vidéos, à vous faire une farce. Bien sûr, je ne vais pas arrêter de produire du contenu sur YouTube, c'est quelque chose qui me passionne, de faire de la recherche le sujet, de pouvoir vous inspirer au travers de ces contenus vidéo chaque semaine. Et bien sûr, comme je sors une vidéo toutes les semaines, je vous invite d'ores et déjà, si c'est pas fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et donc, en ce 1er avril, je vais aborder avec vous trois campagnes de pub de trois grands annonceurs qui ont joué le jeu du poisson d'avril auprès de leur audience, auprès de leurs clients. Et on commence tout de suite avec Lexus. Imagine a world with Lane Valet, a semi-autonomous technology that can connect to left-lane vehicles obstructing the flow of traffic and do the driver the courtesy of moving their vehicle for them. Making the highway safer For everyone. Experience visionary thinking at full speed. Experience amazing. Alors Lexus, qui est le top du top, le raffinement ultime de la gamme de véhicules de Renault, cherche toujours à être innovant, cherche toujours à proposer à ses clients les meilleures technologies. Et là, ils sont partis du constat que c'est énervant d'avoir une voiture et de se retrouver bloqué sur l'autoroute parce qu'un conducteur roule complètement sur la file de gauche et bloque la circulation avec une fonction qui permet de prendre le contrôle à distance du véhicule et de le faire se ranger sur la voie de droite ou sur la voie centrale afin de pouvoir continuer son chemin. Bien sûr, aujourd'hui, cette technologie n'existe pas et ça n'a aucun sens, ça serait même dangereux. Mais Lexus, dans sa quête ultime de raffinement et d'hypertechnologie, a pris ce contre-pied et a donc fait une fausse campagne de pub pour proposer ce service, Lexus Valet, qui prend le contrôle à distance d'automobilistes et ce pour des raisons de sécurité, bien évidemment, car c'est un accidentogène de tout le temps rouler sur la voie de gauche et de bloquer la circulation. C'est assez amusant parce que c'est très inattendu de la part de la marque Lexus qui cherche toujours à être plutôt dans le raffinement, dans le produit high-tech et haut de gamme et qui, là, a joué le jeu en faisant une campagne de pub complètement fausse et sur le ton de l'humour. Deuxième annonceur à avoir joué le jeu de la campagne de pub du 1er avril, c'est Reebok. Reebok, la célèbre marque de vêtements et de chaussures de sport, nous montre une vidéo noire et blanc de l'effort, de la transpiration. On s'attend à avoir peut-être une nouvelle technologie antitranspirante pour des vêtements ou pour des baskets. Et là, pas du tout. Il parraine le contre-pied des odeurs que l'on peut dégager après une séance de sport intensive et propose tout simplement l'inverse, à savoir le premier parfum Reebok. Personnellement, je trouve ça excellent parce que c'est complètement inattendu et c'est complètement en décalage par rapport aux valeurs du sport où, généralement, le sport, c'est de la transpiration et les odeurs pas forcément toujours agréables à renifler. John Jemisin first opened our Bow Street distillery in 1780. And during a recent renovation, we found something he left behind. A long-lost barrel of whisky distilled by Jemisin himself. Distillery archives revealed the barrel was made of reclaimed wood from the same ship that brought our founder to Dublin and that the whisky was aged in a top-secret cellar where old Irish gentlemen sang at old Irish songs. Needless to say, it's the most significant batch of Jemisin ever created. But after 230 years of evaporation, the angels have taken more than their fair share, leaving only one glass of this incredible whisky. One glass. It's a... Et enfin, on conclut avec Jemisin. Maison séculaire de fabrication de spiritueux. Et là, ils utilisent plusieurs choses. Déjà, ils utilisent le storytelling, qui est un puissant levier pour créer du lien avec votre audience. Donc, n'hésitez pas à utiliser le storytelling dans votre stratégie marketing. Et là, ils racontent une histoire que, lorsqu'ils ont fait des travaux pour agrandir l'usine, ils ont bougé les murs, ils ont déménagé plein de choses, et ils sont tombés sur le Saint Graal pour tous les amateurs de whisky. Un fût de vieux de plusieurs siècles qui contiendrait la précieuse recette créée par le fondateur et qui a pris tout son temps pour ce que ce fût était caché pour développer tous ces arômes. Et du fait du phénomène d'évaporation, eh bien, de ce gros tonneau, il ne reste qu'un verre. Et là, on s'attend à avoir une dégustation d'exception. Et comme on est le 1er avril, eh bien, justement, il se passe une catastrophe, quelque chose d'inattendu. Ce nectar ultime, fruit du génie du créateur de la marque et fruit de longues et de longues années de maturation, vient d'être renversé. C'est la catastrophe. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le storytelling, vous pouvez tenir votre audience en haleine pour les amener à vouloir consommer vos contenus, à être toujours plus engagé à vos côtés. et là, c'est la catastrophe parce que personne ne pourra en profiter. Une fois de plus, une maison séculaire prend le biais de l'humour pour communiquer sur la qualité de son produit. Voilà. Ces trois campagnes de pubs, pour moi, sont très marquantes et doivent vous inciter, non seulement, premièrement, à utiliser le calendrier des événements. Là, en l'occurrence, c'est le 1er avril, mais vous pouvez communiquer sur Pâques, Fête des mères, Fête des pères, Journée de la femme, Noël, Halloween. Ce ne sont pas les idées et les faits qui manquent pour vous démarquer de vos concurrents et créer ainsi une communication impactante qui va marquer les esprits, qui va vous rendre remarqué et remarquable auprès de votre audience et surtout auprès de vos futurs clients. La deuxième chose que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo, c'est que quelles que soient les choses que vous entreprenez pour développer votre business, ne vous découragez jamais. Votre passion doit être plus forte. Si je prends mon exemple, cela fait bientôt 20 mois que je crée chaque semaine un contenu sur YouTube. Je ne suis pas devenu un YouTuber célèbre. Mes vidéos ne font pas des milliers de vues, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est le processus de création, c'est de progresser aussi dans la manière avec laquelle je tourne mes vidéos, je les monte, pour vous apporter toujours plus de contenu, toujours plus de valeur. La pire chose que vous puissiez faire dans votre business, c'est de ne rien faire, c'est de trop réfléchir. Comme je dis souvent, « Done is better than perfect ». Cette phrase ne m'appartient pas, elle fait partie des pitches que propose l'un de mes mentors, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Mathias Mazur. Et effectivement, les choses que vous faites, ce sera toujours mieux que de vouloir atteindre la perfection, parce que la perfection n'existe pas malheureusement. Et que si vous voulez chercher la perfection, vous allez retravailler, retravailler, retravailler votre visuel, votre titre, votre texte, votre vidéo, et finalement, vous allez passer beaucoup plus de temps à vouloir améliorer les choses plutôt qu'à communiquer avec votre audience, à communiquer avec vos prospects et vos clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo spéciale 1er avril. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.